Apprendre à écrire, découvrir les lettres, les tracer, les lier, former des mots, des phrases. Pour ces enfants de 6 ans, c'est un monde nouveau qui s'ouvre sous leur crayon. Au début de l'apprentissage, toutes les écritures se ressemblent. Mais très vite, chacun va modifier son écriture, la personnaliser jusqu'à la rendre unique. Et si notre écriture pouvait nous en dire plus sur notre caractère ou nos aptitudes ? Et si dans ces lettres que nous traçons, se reflétait notre personnalité ? En tout cas, Marie-Thérèse Christians, elle, en est persuadée. Depuis 30 ans, elle pratique la graphologie. La graphologie est une science humaine qui est née au 19e siècle. Nous devons attendre deux pionniers français, l'abbé Michon et Crépieux-Germain, qui, après avoir observé et analysé des milliers et des milliers d'écritures, ont donc élaboré les bases de la graphologie moderne. Aujourd'hui, les graphologues interprètent les écritures au moyen de 360 signes. Parmi ces signes, il y a, par exemple, la forme des lettres, leur taille, leur inclinaison, les liaisons entre elles, la pression exercée avec le stylo, mais aussi l'espacement entre les lettres et les mots, ou encore la mise en page avec la taille des marges, etc., etc. Selon les graphologues, en combinant les différents signes, il serait possible de découvrir la personnalité et les aptitudes de celui ou celle qui a écrit, sans jamais l'avoir rencontrée. Je commence toujours par retourner une écriture pour mieux voir tous les éléments, tous les signes qui frappent. Après, je prends ma loupe et je commence à regarder les signes qui se dégagent de cette écriture. C'est une écriture grande, dynamique au niveau mouvement, inclinée vers la droite et tout à fait fluide dans son rythme. La fin de la plupart des lettres est acérée, ce qui veut dire un esprit critique qui perce vraiment à travers les choses, donc qui ne s'en laisse pas compter. C'est une personne qui a besoin de contacts, qui a de la présence, etc., etc., etc. Mais la graphologie est une discipline très controversée. Elle a même de féroces détracteurs. Wim Betts est professeur à la VUB, mais aussi président de SCEP, une association de sceptiques qui luttent contre ce qu'ils estiment être des pseudosciences. Dans plusieurs pays, on a fait des tests sérieux scientifiques et les conclusions partout sont que la valeur scientifique de la graphologie est nulle. Les liens entre les détails de l'écriture et les capacités psychologiques et intellectuelles n'existent pas du tout. Aucun lien scientifique a été démontré. Malgré la controverse, la graphologie est régulièrement utilisée par nos entreprises, principalement lors de leurs tests de recrutement. Par exemple, Marie-Thérèse Christians a plus de 130 sociétés parmi ses clients. Jean-Marc est administrateur d'une chaîne de magasins d'alimentation qui emploie près de 200 personnes. Lorsqu'il recrute des cadres, il fait systématiquement appel au service d'un graphologue. La graphologie, nous y croyons. Nous l'employons déjà depuis plusieurs années et les résultats sont très positifs. Lorsque nous engageons quelqu'un, après l'entretien individuel, si l'entretien est positif, nous passons à l'analyse graphologique. Si cette analyse graphologique est positive, nous passerons à des tests psychologiques. Si elle est négative, nous n'investissons plus dans des tests psychologiques. Nous n'engageons pas la personne. Mais les adversaires de la graphologie ne partagent évidemment pas ce bel enthousiasme. Dans aucun pays, un diplôme de graphologue est légal ou reconnu. L'emploi de la graphologie, c'est très bizarre. En France et dans la partie francophone de la Belgique, c'est encore assez populaire. Mais dans les autres pays européens, la haute du l'ouest, ça a presque disparu complètement parce qu'il n'y a aucune valeur scientifique. Et si nous retournions voir notre graphologue professionnel, histoire de faire un petit test. Pour noyer le poisson, nous lui avons apporté 5 documents. Mais ils ont été écrits par seulement 4 personnes. car il y a un petit piège. Marc est ambidextre. Il peut écrire de la main droite et de la main gauche. Résultat, 2 graphies très différentes, mais bien une seule et même personne. Et donc, une seule personnalité. La graphologue va-t-elle s'en rendre compte ? Ce qui frappe en premier lieu, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments chez ce monsieur. C'est quelqu'un qui aime entretenir des relations agréables et détendues qui est ouvert intellectuellement, soucieux de son image. Il peut réagir de manière extrêmement susceptible de ce côté-là. On voit un graphisme très tremblé, un peu cabossé. On peut se poser la question si ce monsieur jouit d'une bonne santé. C'est quelqu'un qui est très sérieux, qui s'implique. Il a un sens des responsabilités très exigeant. Très grande nervosité chez lui. Au-delà de certaines généralités, déclinables pour n'importe qui, la main droite de Marc exprimerait donc la maladie et la nervosité. En revanche, sa main gauche refléterait un homme détendu et en pleine santé. Des conclusions un peu hâtives qui posent de sérieuses questions de fiabilité. Oui, mais ici, on a fait un jeu à l'envers. Quand on postule pour un poste, on va, lorsqu'on écrit, faire de son mieux, s'appliquer parce qu'on est tenté de croire au plus je m'applique, au plus mon écriture est régulière et belle et lisible, au plus c'est dans mon avantage. Ça n'a rien à voir. Ce sont souvent les écritures les plus irrégulières, mais les plus personnelles qui sont les plus intéressantes. Il y a des gens qui croient sincèrement qu'il y a une certaine pertinence, une valeur dans les diagnostics graphologiques. C'est parce qu'ils donnent des descriptions, des diagnostics qui sont tellement généraux qu'ils sont applicables à n'importe qui. Les psychologues appellent ça l'effet Barnum. C'est un peu comme les horoscopes, c'est le même effet. On s'y reconnaît presque toujours. On l'a vu, analyser une écriture est un exercice extrêmement complexe. On peut éventuellement laisser le bénéfice du doute et de la sincérité à certains graphologues. En revanche, la validité scientifique de la graphologie comme méthode de recrutement reste encore à démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada